– Mon invité est le docteur en philosophie, Francis Cousin. Bonjour M. Cousin. – Bonjour docteur. – Bonjour docteur, en médiatraining moi. Vous annoncez ou vous prophétisez dans cet ouvrage du spectacle fétichiste de la marchandise mondiale et de sa crise finale aux éditions Culture et Racine, mais en vente à la librairie officielle de TV Liberté sur le site tvliberté.com. Je disais donc que vous annoncez, que vous prophétisez le grand effondrement économique de la planète marchandise, un effondrement dont vous dites qu'il est définitif, vous en tenez à nouveau l'ancienne, c'est la crise finale. – Exactement. Alors je ne, c'est pas moi, c'est toute une histoire critique et radicale qui s'inscrit dans la première internationale avec le groupe Marx et Engels contre la social-démocratie, contre le balchevisme, contre toutes les économies politiques, contre le capitalisme d'État stalinien qu'on a pu connaître, qu'il soit trotskiste, maoïste ou tout ce que vous voulez. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce travail est issu de groupes qui ont existé dans les années 30, qui ont existé dans les années 60, qui sont des groupes radicaux ouvriers, qui ont contesté le mythe bolchevique en montrant que c'était du capitalisme d'État. Et donc la prévision, la prévision est un travail dialectique, un travail méthodologique très important dans ces groupes-là. et cette prévision de la crise finale pour les années 2020, 2030, 2040, c'est pas quelque chose qui nous a agités comme ça en 2017 ou 2018. On peut reprendre les grands textes d'un certain nombre de groupes, le groupe commune de Kronstadt, le groupe guerre de classe, le groupe la jeune taupe, qui avait prévu toute cette crise il y a 40 ans. Les taux d'intérêt négatifs, nous les avons prévus il y a 40 ans. L'effondrement monétaire américain, nous l'avons prévu. La décomposition financière et monétaire, nous l'avons prévu dès que les États-Unis ont enclenché leur guerre monétaire en 71 contre l'Europe. Parce que cette crise, cette crise va voir quelque chose d'essentiel, elle va voir se boucler la grande boucle de l'histoire mondiale universelle. La révolution néolithique a fait surgir un monstre qui s'appelle la valeur d'échange il y a plusieurs centaines de siècles. Et cette révolution néolithique qui a fait surgir la valeur d'échange a fait surgir une valeur d'échange qui progressivement s'est emparée du monde. La valeur d'échange lors des guerres de Carthage et de Rome, ce ne sont pas les invasions germaniques, ce n'est pas la création de la France de Clovis, ce n'est pas la guerre de Sept Ans, ce n'est pas les guerres napoléoniennes. La valeur d'échange, elle bouge, elle se transforme, elle s'accomplit, elle se modernise, elle produit une technique jusqu'à ce qu'aujourd'hui soit enfin réalisé le pouvoir dictatorial démocratique total de la cybernétique de la marchandise. Et cette cybernétique de la marchandise, entre la baisse du taux de profit, la saturation des marchés, elle produit à partir de 1914 une dialectique crise-guerre-reconstruction. Crise-guerre-reconstruction. La guerre n'est pas un incident de parcours. La guerre n'est pas un moment où la politique échoue. La guerre est le moment où la politique réalise la substance logique de son contenu. La guerre, c'est la paix. La paix, c'est la guerre, nous disent Orwell, Hegel, Marx, Engels. La paix, c'est le commerce. Le commerce, c'est la concurrence commerciale. La concurrence commerciale, c'est la guerre commerciale. Puis la guerre commerciale devient la guerre militaire. Et depuis 1914, cette dialectique crise-guerre-reconstruction fait survenir à un moment donné un seuil historique. Il y a des lois de l'histoire. La saturation des marchés, la baisse du taux de profit, elle joue sur des composantes organiques qui définissent des lois historiques. En 1914, ce n'est pas l'attentat de Sarajevo. Ça, c'est un prétexte. C'est le prétexte des histoires de surface. Il faut creuser le texte des profondeurs. En 1914, la machine outil allemande va s'emparer du monde. La marine commerciale et militaire allemande va détrôner la marine anglaise. Il faut donc détruire l'Allemagne. La Première Guerre mondiale, la City, plus Wall Street, détruisent l'économie allemande. Et bien évidemment, la France qui a résonné à l'Angleterre depuis 1815, c'est le harki de la City. Toutes les politiques et commerciales, industrielles et militaires de la France depuis 1815, la guerre de Crimée, sont des politiques où l'économie et la diplomatie françaises sont esclavagisées. – On va revenir sur cette notion de crise finale du spectacle fétichiste de la marchandise mondiale. Et vous parlez d'assinant de parcours à l'instant. Vous dites aussi qu'il y a des phénomènes de diversion pour ne pas voir cette réalité. Et vous parlez de la fabrication étatique, par exemple d'un chaos terroriste, immigrationniste et sanitaire interminable alimenté de mystifications écologiques ininterrompues. Je vous cite. Mais je suis quand même tenté de vous dire que le terrorisme, c'est une réalité comme l'immigration ou la dévastation de l'environnement, pour reprendre un terme de Corinne Lorenz. Peut-on parler réellement de diversion ? On pourrait peut-être plutôt parler de dissimulation. – Alors, le livre 1 du Capital a pour première section le fétichisme de la marchandise et son secret. La marchandise qui découle lors des révolutions capitalistes médiévales du XIIIe siècle, de ce mouvement de la valeur d'échange qui est né au Néolithique, progressivement s'est emparée du monde. La marchandise en 1914 s'est totalement emparée du monde. Et régulièrement, régulièrement, la crise qui résulte de la saturation du marché mondial et donc de la baisse du taux de profit fait que la demande solvable ne peut plus correspondre à l'expansion infinie du mouvement du capital. Le capital est donc obligé de détruire la suraccumulation de capital, la suraccumulation de marchandises et la suraccumulation des hommes. C'est-à-dire que dans un charnier impérialiste mondial, on détruit les marchés extérieurs de l'adversaire, on détruit ces marchés intérieurs et on liquide des millions de prolétaires, paysans bretons, ouvriers de la banlieue parisienne, il y a 1 million en 100 000 morts, puis on recommence en 1939-1945. Pourquoi on recommence en 1939-1945 ? Parce que la reconstruction qui a suivi 1918, elle rebute en 1939-1930. On a retrouvé des balances commerciales, on a retrouvé une baisse du taux de profit, on a retrouvé une saturation des marchés. Il faut redétruire la surproduction, puis ainsi de suite, ainsi de suite. En 1971, les balances commerciales américaines et japonaises sont rétablies. Ça veut donc dire que les États-Unis ont face à eux un concurrent offensif, en particulier l'Europe, et ce concurrent offensif, c'est là où il faut bien comprendre que la guerre, elle a toujours lieu sur le terrain de la concurrence économique. Il n'y a jamais eu d'affrontement militaire entre les États-Unis et l'URSS. Il n'y a pas de concurrence économique, il n'y a pas de concurrence géocommerciale. Même au plus fort de la guerre froide lors de la guerre de Corée, ou même après lors de la guerre du Vietnam, nous avons des régiments chinois, des régiments russes qui s'affrontent à l'armée américaine, il n'y aura jamais de feu nucléaire mondial. Et quand MacArthur, qui n'est simplement qu'un général à vision étriquée, parle d'armes nucléaires, le Pentagone lui dit tout de suite, MacArthur, tu déconnes, tu n'as pas compris, tu rentres à la maison. Il n'y aura jamais d'affrontement militaire entre les États-Unis et la Russie. Et d'ailleurs, je reviendrai après sur le reste, mais la crise ukrainienne aujourd'hui est une guerre pour détruire l'Europe. Elle est organisée par le Pentagone pour détruire l'Europe. De la même manière qu'à partir des années 72-73, époque Pompidou, l'impérialisme américain a systématiquement détruit les zones de coprospérité franco-iraniennes, franco-irakiennes. On a au bout du rouleau, au bout du rouleau, la volonté de détruire l'Europe. L'amiral Sanguinetti, qui travaillait à l'OTAN, l'amiral Sanguinetti, qui était donc le frère d'Antoine Sanguinetti, avait dit à plusieurs reprises, j'ai rencontré des correspondants américains qui m'ont dit de toute façon, nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est vous, un jour il faudra vous détruire. De la même manière que l'Angleterre devait détruire l'unité européenne possible, de la même manière que l'Angleterre, depuis la guerre de Cent Ans, depuis les guerres napoléoniennes, a toujours voulu détruire, détruire, détruire la puissance française et la puissance européenne, une parenthèse, Mercelle-Kébir, nous avons tous les documents déclassifiés qui prouvent que Churchill savait pertinemment que la flotte de Mercelle-Kébir était neutralisée et que les Allemands ne la voulaient pas. On n'a pas détruit la flotte à Mercelle-Kébir parce qu'il fallait effectivement empêcher les Allemands de la prendre et ils ne la voulaient pas. C'est délibérément une politique de la Navi et de Churchill pour détruire ce concurrent français qui, depuis des siècles et des siècles, pose problème à l'unité européenne. – Francis Cousin, vous n'avez pas répondu à ma question néanmoins. Vous dites, voilà, il y a des phénomènes de diversion, je comprends bien ces phénomènes-là, ils existent néanmoins. Terrorisme… – Alors, le terrorisme individuel, de ma crise de folie avec un couteau autour d'une poubelle, c'est possible. Le terrorisme de masse est une industrie de masse du capitalisme mondial. – Il y a un acteur principal, moi je pensais être un acteur secondaire. Or, dans votre ouvrage et dans votre pensée, il apparaît comme acteur principal, il s'appelle Emmanuel Macron et vous n'avez pas de mots assez durs, d'ailleurs pour le président réélu avec 58,5% des suffrages, le dérisoire employé de banques élyséens aux ordres de la classe capitaliste mondialiste qui participe aux raquettes étatiques planétaires. – C'est un acteur principal ? – Pas du tout, c'est pas tout simplement un acteur tout court ? – Il y a une vision politique droitiste qu'il faut remettre en cause profondément. Ce ne sont pas les loges maçonniques qui ont fait la Révolution française en 1789. C'est le devenir du capital lorsque le temps féodal qui de Clovis à Louis XVI nous amène à la prise de la Bastille est la langue des compositions du rapport social, culturel, économique, commercial. Les loges sont à Versailles, mais ce n'est pas les loges qui font la Révolution, c'est la nécessité objective de renverser un féodalisme qui est mort pour par la Révolution capitaliste de 1789 fonder le nouveau régime. Donc les loges existent, mais elles ne font rien. Bildelberg existe, Davos existe, mais ce sont de ridicules employés de maison, ce sont les employés d'écriture de la valeur d'échange, ils ne décident de rien. À l'Élysée on ne décide de rien, on actualise les nécessités objectives de la crise du capital. À Davos, Bildelberg et tous les sénacles mondialistes qui se pensent être dans la maîtrise du monde, on est simplement les porteurs de valises de la dictature mondiale de la marchandise. On ne prend aucune décision, on signe simplement la nécessité objective de l'histoire. Donc il faut bien comprendre que ceux qui dirigent ne dirigent rien. Les hommes de pouvoir ne détiennent pas le pouvoir, c'est le pouvoir qui les détient. Ce sont des esclaves, effectivement on en parlait tout à l'heure, la plupart du temps abrutis et incultes, ils n'ont aucune connaissance historique de la longue durée. Si vous posez aujourd'hui la question au séminaire de Davos ou à Macron, traité de Paris 1763, qu'est-ce que c'est ? Ils ne sauront pas, pas plus que votre candidat écolo était capable d'expliquer historiquement la longue durée des États baltes. La classe politique contemporaine aujourd'hui est le degré supérieur de l'ignorance absolue. Aucune capacité de compréhension. Parce qu'on est au bout du cycle de cette révolution néolithique qui a tué tous les savoirs, qui a déconstruit toutes les réalités. Louis XV, Louis XVI, à 12 ans il parle couramment le latin et le grec. Il connaît ses classiques. Il est capable de refaire la bataille de Cannes avec Hannibal. Prenez aujourd'hui les entités supérieures. On dissout même le quai d'Orsay. Le quai d'Orsay n'était pas d'une luminosité incroyable. Mais le peu de savoirs qui subsistait pose problème. Parce qu'il faut aller au bout de la déculturation, de l'ignorance, de la servilité et de la bêtise universelle. – Je continue. Votre ouvrage analyse aussi ce que vous appelez le basculement des empires. Avant même la guerre en Ukraine, la Russie, mais aussi beaucoup d'autres pays cherchaient à mettre fin à l'ère de la toute-puissance des États-Unis par la dédolarisation des économies mondiales. Dédolarisation. Et ce processus est-il stoppé pour vous actuellement ou voué à se poursuivre à mesure des sanctions prises d'ailleurs contre la Russie dans l'affaire ukrainienne ? – Alors si vous voulez, j'en reviens en 1971. Il n'y a jamais eu de crise du baril pétrolier en 1973. C'est le résultat de la crise du dollar en 1971. Les accords de la Jamaïque avec Nixon. La toute-puissance américaine, euro-dollar, pétro-dollar, dollar externe, dollar interne. Le dollar s'est emparé du monde parce que ce qu'il faut comprendre, et ça c'est ce que Marx a très très bien compris, la dématérialisation monétaire. À un moment donné, dans cette crise de la valeur d'échange, en domination réelle réalisée dans les années 40, 50, 60, la monnaie se dématérialise parce que la saturation du marché et parce que la baisse du taux de profit est telle qu'il faut constamment anticiper des réalités à venir de production qui n'ont pas lieu. Le crédit devient fou. Mais le crédit ne devient pas fou parce que les banques sont folles ou les banquiers sont bêtes. C'est une machine immanente qui échappe à la décision. Ce n'est pas le banquier qui prend la décision en banque centrale, c'est une immanence de la marchandise, c'est la folie du crédit chimérique. Et donc, 71-2008, on a une économie qui s'effondre et qui ne fonctionne que par le crédit chimérique. Sauf qu'à un moment donné, le crédit chimérique 2008-2018 se renverse dialectiquement contre lui-même, comme le montre Marx dans le livre 3 du Capital, et j'ai les taux d'intérêt négatifs. La première fois dans l'histoire du monde que la valeur d'échange avoue son incapacité à se reproduire, le loyer aliénatoire de l'argent égale zéro. C'est une absurdité absolue. Si on regarde ça comme ça, on ne comprend rien. Mais si on comprend cette dialectique de longue durée des 4 livres du Capital, on comprend la logique des taux d'intérêt négatifs. Donc, rappelons-nous d'une chose. Pompidou, en 1972, avec un émissaire du chat, envisage l'éventualité que les relations industrielles et pétrolières entre le chat et la France soient réglées en franc. Pompidou a une alerte de la CIA et le chat sera désingué. Alors, pourquoi désingue-t-on le chat ? On désingue le chat parce que ça nous rappelle à quelque chose d'essentiel qui est le traité de Rapallo en 1922. En 1922, l'Allemagne de Weimar et la Russie capitaliste d'État mettent en marche un traité avec des accords secrets pour créer ce qui est l'ennemi absolu du capitalisme américain. Une Europe qui va de Brest à Vladivostok. Le seul ennemi stratégique de l'Amérique, il n'y en a qu'un, ce n'est pas la Chine, on pourra en reparler, ce n'est pas le Japon, c'est l'Europe si elle est unifiée. Donc, depuis 1945, il faut empêcher, ce que de Gaulle avait très bien compris quand il rencontre Adénauer et qu'il lui propose des accords militaires, stratégiques, diplomatiques, l'Amérique n'a qu'un ennemi, l'Europe unifiée. Donc, comment empêcher l'unification ? Constamment foutre le bordel en Europe et entre l'Europe et les Russes. La crise ukrainienne n'est pas une agression des Américains contre la Russie à travers le piège du Donbass, etc. Bien évidemment que les Américains ont piégé les Russes. Ça fait cinq ans que les populations du Donbass se font bombarder. À partir du moment où une grande offensive russe, à partir du moment où une grande offensive ukrainienne était prévue sur février, le Pentagone, d'ailleurs l'a dit, le Pentagone a dit, mais ils vont arriver. Bien sûr, ils vont arriver puisqu'on fait tout pour qu'ils arrivent. Mais quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est la destruction de l'Europe. – On vous dit par exemple qu'il y a une guerre commerciale menée par les États-Unis contre l'Europe. Est-ce que quand même, c'est encore le cas, après l'entrée des troupes russes en Ukraine, on voit bien qu'il y a une parfaite entente, le terme est d'ailleurs assez bien choisi, une entente entre l'Europe et les États-Unis ? – Parce qu'il y a deux Europes. Il y a l'Europe historique, celle de Napoléon, celle de Louis XVI. Puis il y a l'Europe vassalisée, celle de Jean Monnet. Quand nous parlons aujourd'hui de l'Europe, il y a deux Europes. Il y a l'Europe historique vraie et il y a l'Europe pentagonisée. L'Europe de Bruxelles, les États de l'Europe de Bruxelles sont des provinces américaines vassalisées culturellement, diplomatiquement et commercialement. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller au bout de cette vassalisation. C'est-à-dire que par la crise ukrainienne, on pousse les économies européennes vassalisées à s'y moller. Mais alors, j'en reviens à Pompidou et au chat. Là, en 1973, on a cassé l'Iran. Le Pentagone a cassé l'Iran. C'est le Pentagone qui a foutu le chat dehors. Après, on a cassé l'Irak. Après, on s'est attaqué à la Syrie. Après, à la Libye. Parce que c'est le flanc sud de Rapallo. Rapallo, c'est le flanc nord. Il faut… En 1945, l'Allemagne est vassalisée. Le traité de 1922, Rapallo, Berlin, Moscou, il n'est plus possible puisque Berlin est interdit de géopolitique mondiale. Dans la grande repentance de la Seconde Guerre mondiale, on leur dit, vous êtes des gros boutiquiers, vous avez le droit de faire tourner la machine, mais pas de géopolitique. De Gaulle comprend que s'il doit y avoir un nouveau Rapallo, c'est sur Paris que ça doit se faire. Il rencontre Adénoer, le Pentagone bousille le truc. Et donc, là, on en revient à toute l'époque, Pompidou, Giscard, Mitterrand. À chaque septennat, alors que la France a un potentiel stratégique considérable au niveau des pays arabes, on le casse. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. On a perdu l'Iran, on a perdu… C'est-à-dire que tout ce que Pompidou, à l'époque… Il faut que les gens… Alors, les gens sont jeunes aujourd'hui. Quand on leur dit Pompidou, il faut qu'ils aillent bosser Pompidou. La rayonnance de la France à cette période-là. Et puis, on continue dans les années 90-95. On détruit la Yougoslavie. Pourquoi on détruit la Yougoslavie ? Parce que la Yougoslavie, c'est la Serbie. C'est le lien stratégique entre Paris et Moscou. On crée une Bosnie musulmane de la CIA. Un Kosovo musulman de la CIA. Il faut détruire l'Europe. L'Europe, rappelons-nous toujours ce que disaient les représentants américains, l'amiral Sanguinetti. Donc, aujourd'hui, c'est simple. Dans le cadre de cette crise finale, le dollar va s'effondrer. C'est le premier moment de la crise finale. Le dollar, pour ne pas s'effondrer, et pour que l'impérialisme américain, qui est en totale décomposition industrielle, commerciale et financière tienne, il doit détruire l'Europe. Ou l'Amérique détruit l'Europe. Ou alors l'Europe, dans un effort considérable, se met en situation de faire un rap à l'eau avec Moscou. Et elle détruit l'économie américaine. Mais il y a une guerre à mort entre l'économie française, européenne et américaine. Sauf que les seuls qui la font, c'est les Américains. Les Américains ont détruit la filière nucléaire française, détruit les filières industrielles, détruit les filières agricoles. Le Pentagone travaille sur des projets de néantisation de l'économie française. Les grippes aviaires, manipulation étatique. Il y aura du canard en Pologne, du canard en Bulgarie, mais bientôt dans le sud-ouest, il n'y aura plus de canard. C'est un micro-détail. Mais il n'y a plus de pêche française. Il n'y a plus d'armée française. Donc il faut bien comprendre qu'on est au cœur de ce que disait De Gaulle dans les écrits avec Pierre Fitte. Ce sont nos pires ennemis. Ce sont nos pires ennemis. Donc l'Ukraine, aujourd'hui, est un moyen pour faire basculer la Russie le plus loin possible de l'Europe. Parce que si la Russie, retardataire, 50 ans de capitalisme d'État stalinien, alors d'énormes ressources, mais une économie industrielle encore très vétuste. Si cette économie est restructurée et modernisée avec le potentiel technologique de Paris et de Berlin, la première puissance mondiale est constituée et Washington tombe. Donc on est dans une guerre à mort. Alors les cinq années qui viennent, la question est simple. Est-ce que le dollar s'effondre ? Est-ce qu'un nouveau rapalot se fait ? Et tout va se jouer là. – Je suis désolé. Malheureusement, le temps est assez court. J'aurais plein de questions encore à vous poser. Alors je peux aller directement à l'épilogue de votre ouvrage. Je vous indiquais qu'il est des feux d'invariance radicales qui se préparent à tout embraser. On peut appeler à l'insubordination généralisée. Il n'en reste pas moins qu'il faut tenir compte de la situation politique de la France, avec schématiquement trois blocs, dont celui de Mélenchon, que vous désignez comme le fusilleur du prolétariat. Pourriez-vous rétorquer, protégez-moi de mes amis ? – Alors, il faut en revenir à l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, elle a un triangle. Clémenceau, Zola, Gallifet. C'est Clémenceau, Zola et Gallifet qui vont être à la tête du mouvement de l'affaire Dreyfus dans ses organisations supérieures. Gallifet, c'est lui qui va fusiller la commune de Paris. Clémenceau, c'est le faux cul qui est entre les deux camps. Et Zola, c'est celui qui produira des lettres ignobles sur les communards. La gauche du capital, la gauche progressiste, a voulu casser le mouvement prolétarien autour de la commune, en disant au prolétariat, ton ennemi, ce n'est pas la marchandise démocratique totalitaire qui arrive, c'est les vieux curés et c'est les vieux généraux. Il y a eu une diversion gigantesque qui s'est mise en marche à cette époque-là parce que le mouvement ouvrier issu de la première internationale ne se battait pas contre les résidus de l'ancien régime. Il se battait contre la modernité démocratique totalitaire que Clémenceau allait organiser à la fois dans les grèves massacrées de la fin du XIXe siècle et puis dans la grande boucherie de XIV où de Maurras aux anarchistes, tout le monde appelle à l'union sacrée pour que les prolétaires aillent au grand massacre. Alors, à partir de là, aujourd'hui, on a une carte, au regard des élections, on a une carte parfaite des luttes à venir. D'un côté, on a les… Alors, tout le monde connaît Guyoui et Fourquet, c'est déjà tout ça dans la question du logement de Engels en 1872. Il y a un partage territorial de la modernité de la marchandise qui reconfigure les espaces. On a les métropoles privilégiées de la mondialisation capitaliste, la classe capitaliste, les bobos intermédiaires, les couches sous-cultivées qui s'imaginent cultivées dans l'université du crétinisme infini de la marchandise et les clientèles immigrées. On a le bloc contre-révolutionnaire. En n'oubliant jamais que cette immigration de masse, la grande armée de réserves immigrées dont parle Marx, le remplacement, le premier à avoir parlé de remplacement, Marx, 1868, livre 1 du Capital, 7ème section, chapitre 25, on remplace un prolétaire d'ici par 3 immigrés de là-bas, un Yankee par 3 Chinois. L'immigration n'est pas décrétée comme ça par hasard après 68. La grande grève sauvage que la gauche a eu à mal fou a piétiné. La grève sauvage est arrêtée parce que Krasuki et Chirac négocient sans arrêt pour casser le mouvement. Mais ce n'est pas un mouvement qui est gauchiste, c'est un mouvement qui est déjà anti-gauchiste. Parce que le gauchisme de la marchandise, les groupes ouvriers radicaux ont compris que c'est l'état-major de la modernité du capital. Les Cohn-Bendit, les Sauvageaux, les Gessmars, c'est les futurs banquiers, fusilleurs du prolétariat, etc. vont venir. Donc pourquoi il y a ces deux blocs ? Il y a ces deux blocs parce qu'aujourd'hui, à la suite des Gilets jaunes, on a vu que le prolétariat a définitivement quitté la gauche. Le prolétariat pour 50% a voté Marine Le Pen, le prolétariat pour 50% s'est abstenu. C'est le prolétariat méprisé. C'est effectivement les sans-réserve. C'est les Gilets jaunes. C'est les hommes des territoires perdus de la mondialisation. Et de l'autre côté, il y a les villes. Donc le terrain de l'explosion sociale, il vient. Parce que dans le cadre de cette crise ultime de la valeur des chances, la politique est morte. Elle ne reviendra jamais. L'économie est morte. L'idée… Alors, je vais vous titiller un petit peu. Cette idée mythologique qu'on pourrait refonder la politique, refonder l'économie, refonder une économie saine, une banque saine, c'est fini. On est au bout du malsain de la valeur des chances. Tout ça est pourriture. Ça n'est pas gérable. On est au bout de ce que Marx appelle la merde de l'économie politique. Tout va pourrir. Alors enfin, depuis des siècles et des siècles d'aliénation, où les pouvoirs se sont succédés pour écraser les hommes, va pouvoir surgir une véritable commune. Une véritable commune universelle contre toutes les gauches, contre toutes les droites, contre toutes les fractions du capital, contre tous les partis, contre tous les syndicats. Et c'est ce qui va se passer. Ce qu'on a vu avec les gilets jaunes, c'était un tout petit préambule. Une grande tempête mondiale dont le cœur sera l'Europe et dont le cœur sera la France se prépare pour les années à venir. Le PIB, il va perdre 50% en deux ans, trois ans. Parce que justement, comme les États-Unis veulent écraser l'Europe, les sanctions, ce ne sont pas des sanctions qui nuisent à Moscou, c'est des sanctions qui écrasent l'Europe. Et tout ça est volontaire. Alors vous allez me dire, pourquoi les dirigeants européens acceptent ça ? Mais parce que ce ne sont pas des dirigeants européens. Ce sont des valets américains. Donc les années qui viennent vont être décisives. La grande explosion sociale arrive et nous l'avons dans la carte des élections. Les villes contre-révolutionnaires qui voudront fusiller le prolétariat, les privilégiés de la mondialisation, la classe capitaliste, les bobos, l'armée de réserves immigrées clientélisées. Et de l'autre côté, les prolétaires de la longue histoire radicale de la commune de Paris, les Chouans, les Vendéens, tous les tumultueux qui ont traversé l'histoire et qui vont faire face et qui vont se lever partout. Nous verrons. Vous développez aussi beaucoup d'autres aspects dans cet ouvrage. Alors comme on n'a plus de temps, je vais vous inviter nos téléspectateurs à retrouver aussi un autre ouvrage qui s'appelle « Critique de la société de l'indistinction ». C'est quoi la société de l'indistinction ? La société de l'indistinction, c'est la société du fétichisme de la marchandise où tout s'inverse, où tout se renverse, où la totalité du faux devient totalité du vrai et où totalité du vrai devient totalité du faux. C'est-à-dire qu'on peut demander aujourd'hui à un enfant de 4 ans s'il veut être un garçon ou une fille. Beaucoup de gens s'offusquent de ça, mais en gardant l'argent. C'est-à-dire que vous avez plein de gens qui disent « Il nous faut quand même l'argent, l'économie, la banque ». Mais la réification qui résulte de l'argent, ce n'est pas un raté. On ne peut pas vouloir l'argent et récuser les effets de l'argent. La PLA, la PMA, tout ce que vous voulez, c'est le produit industriel objectif. On va vers un gigantesque lupanard sataniste de la marchandise qui a été décrit par Sade dans les 120 journées de Sodome, mais qui correspond à la sexualité du capital, à la réification du capital. On va construire des monstres. Le capitalisme, dans sa crise finale, est en train de construire des monstres à tous les niveaux. Mais ce n'est pas un raté gestionnaire. C'est une immanence de nécessité. Rien, le hasard n'existe pas en histoire. Le hasard n'existe pas en histoire. Les gens qui appellent à un événement hasard sont ceux qui n'en comprennent pas la nécessité. Tout se tient dans un ordonnancement logique et nécessaire. Dans le baptême de Clovis, il y a la prise de la Bastille. Si on comprend la logique de tous les événements qui, de Philippe Lebel, amènent à Henri IV, puis amènent après à la modernité colbertienne, etc. Il faut comprendre la logique de la longue durée. Dans la logique de la longue durée, tout se tient d'une manière irréfragable. Le monde vers lequel on va est terrible. Il est horrible. Alors, la misère, la dépossession, les éoliennes, le mensonge du coronavirus, le cancer industriel. Le cancer industriel, c'est une production de masse du capital, le cancer. Le cancer n'est pas un fait de nature biologique. C'est la production industrielle de la pourriture, les fongicides, les pesticides, le stress. C'est-à-dire qu'on est arrivé au point où tout est pourri. Tout est pourri, sauf une chose, la transcendance de l'homme. Contre le règne de la quantité marchande. Entre la transcendance de l'homme, sa vie intérieure radicale, l'être générique, et le règne de la quantité marchande, il n'y a pas de solution intermédiaire. Tous ceux qui veulent réhumaniser le règne de la quantité marchande se trompent et nous trompent. – Merci Francis Cousin. On poursuit cette discussion à travers deux ouvrages du spectacle fétichiste de la marchandise mondiale et de sa crise finale, ainsi que, nous l'avons évoqué en quelques instants, seulement cette critique de la société de la distinction. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada